Musique Bonjour à tous, bonjour les biquettes, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça fait super plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne ou sur mes autres chaînes donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Frozen City, c'est un jeu sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mes playlists de ma chaîne YouTube si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller les voir si vous avez besoin. Donc aujourd'hui on se retrouve sur cette petite vidéo pour vous parler du mode aventure, dans le mode cartes là vous avez le mode aventure, voilà. Je vais vous montrer un peu comment essayer d'avoir une bonne type pour avancer le plus loin dans le jeu possible. Alors déjà quand vous allez être ici ils vont vous proposer trois héros, trois héros. Là c'est vous qui choisissez desquels qui va, moi personnellement je vais vous montrer comment pour moi quels sont les trois meilleurs héros à choisir dès le début. Alors idéalement pour commencer moi je vous conseillerais de prendre un héros tanking donc vous regardez ici vous regardez le tanking moi je vous conseillerais un héros avec un bouclier alors malheureusement moi ceux qui ont le bouclier ne sont pas très élevés. Là j'ai un tanking mais c'est avec deux épées donc je le trouve moins intéressant. Là c'est un tank avec une tronçonneuse intéressant. Lui je l'aime bien parce qu'il souffle du froid donc très intéressant. Le problème c'est que mes tanks avec bouclier qui sont lui voilà où lui ne sont pas évolués donc pas très intéressant pour moi. Par contre donc je vous conseille fortement de mettre un tank avec bouclier je pense que ce sera largement mieux si vous avez la possibilité donc là donc moi je n'ai pas donc là je vous moi je mets lui voilà après vous avez deux autres possibilités pour vos héros. Alors je vous conseille pour les deux héros qui sont là je vous conseille des dps alors pas de heal pourquoi parce que je trouve que quand vous mettez des heals ils sont pas très utiles vous aurez plus de chance de les avoir dans les d'un coq on s'appelle dans les bonus qui vous donne pour les avoir je trouve qu'ils sont meilleurs que ce que vous avez là. Ce sont les mêmes c'est sûr mais j'ai pas l'impression qu'ils font beaucoup de heal ou pas donc moi je préfère vous conseiller de dps parce que vous en aurez besoin. Donc là vous avez votre tank donc prioriser je vous conseille priorité à un tank avec bouclier et après moi je vous conseille mettre des héros qui font des dégâts de zone donc lui si je me trompe pas je reviens en arrière je vais vous montrer les deux héros que moi je choisirais donc il ya lui c'est ça voilà lance une bouteille de poison endommageant un grand groupe d'ennemis infligeant 331% de dégâts par seconde voilà après la deuxième héros que j'aime pas trop mal lance trois roquettes chacune infligeant 129 de dégâts voilà donc bien sûr je choisis aussi par rapport au niveau donc moi mon niveau où je suis ces deux personnages là sont niveau 90 voilà donc sont très puissants par rapport à mon niveau et ils font des dégâts de zone donc pour moi très intéressant après si vous avez d'autres héros en dessous d'autres héros en dessous que moi j'ai pas qu'ils sont au niveau qui seront au plus haut niveau par rapport à vous et qui font des dégâts de zone ça c'est vous qui voyez dans la description regardez bien ce qu'ils font combien de dégâts etc pour le faire alors je mets ça donc là comme j'ai dit un tank je vous conseille avec avec bouclier une fois vous avez autant de bouclier 2 dps dégâts de zone idéalement c'est mieux parce que vous aurez toujours des groupes d'ennemis bien sûr à la fin ils vont faire du rencontre voilà donc mettez d'abord toujours le tanking pourquoi parce que voyez c'est comme ça mais après ça va bouger voyez ça se modifie donc d'abord le tanking donc là ça prend des récompenses donc là vous êtes tranquille là il vous propose un si un trois choix alors mes conseils pour le choix des des compagnons qui sont là moi je prends jamais les animaux je prends toujours des humains voilà alors si vous avez la possibilité que ce soit le premier tirage ou deuxième tirage si vous avez la fille qui permet d'avoir 10% de réduction de votre endurance prenez les dès le début alors malheureusement ça peut ça peut faire descendre votre stat niveau dps et tout et cetera mais ce sera mieux sera plus facile pour avancer le plus loin possible parce que je sais pas quand je vais jouer vous allez voir vous allez l'endurance en dessous puis vous avancez dans les paliers puis ça va prendre endurance et si si l'endurance ne remonte pas grâce à votre personnage endurance au niveau 15 je crois vous ne pourrez pas monter plus donc essayez de prendre personnage avec endurance si vous avez dans les deux premiers si après vous l'avez aussi c'est bien mais l'idéal c'est un deux premiers et prenez là à chaque fois donc là il de lui vous propose l'animal moi je dis moi je prends jamais donc prendre les deux principaux donc là il augmente l'attaque de tous les survivants dans ce que ça prend celui ci à celui ci celui ci il fait juste du dps mais il a beaucoup plus de dégâts que celui ci mais lui montre la survivante voilà je regarde les stats qui a écrit un petit peu en dessous j'essaye de prendre des stats par rapport à ce que j'ai prendre au moins un voyez là voilà en général vous passez jusqu'au niveau 10 ou 11 assez facilement donc là un soin soin tous les coéquipiers à hauteur de 20% de pv à la fin du tour donc c'est très intéressant donc là lui il rend du il dont j'ai un qui fait vitesse d'attaque c'est ça je me souviens et l'autre du il hop donc là les animaux m'intéresse pas donc je prends un compagnon pour m'aider à attaquer donc lui c'est un tanking mais wp moi ça m'intéresse pas trop c'est plus du tanking avec avec bouclier qui m'intéresse c'est plus intéressant mais le petit mec avec son 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 gel est pas mal du tout ça permet de geler tous les mecs aux alentours donc là pas le choix donc je prends lui aussi après s'il y avait d'autres héros j'aurais pris d'autres euros s'il ya deux animaux je prends toujours le troisième on pas les animaux les animaux ils sont bien avec les autres animaux donc si vous avez des jours c'est que des ours si vous avez le loup et des loups si vous avez serre cd serre toujours les mêmes alors c'est celui là je vous disais au début donc le shérif donc le réduit le chaque tour la paire d'énergie de 10% donc très très important dès le début donc si vous avez dans les deux points et trois premiers toujours le prendre c'est très intéressant ça vous fait descendre voyez ça vous dit pour cent en moins là vous allez voir jusqu'à 91 et pas 90 vous voyez à 91 donc le prochain ça sera 82 en gros je descends de 9 la 9 si j'ai un autre personnage qui réduit sera de 8 et ainsi de suite c'est pour ça que je vous conseille dès le début au début à part de perdant 10 vous perdrez 9 donc automatiquement à la fin va pouvoir et plus idéalement c'est ça personnellement malheureusement je n'étais jamais des ce qu'au bout m'ont encore je crois c'est 16 ou 17 j'ai pas passé plus malheureusement quand j'ai plus d'énergie donc là je vais mettre restant 10 points d'énergie et 20 pro de pv pour tous les personnages à chaque tour donc ça c'est très intéressant voilà ça mêlée et l'énergie et la vie donc intéressant à avoir donc là celui ci j'ai pas trop choix comme j'ai dit les stats alors le seul à droite vous aurez toujours un personnage aléatoire sans stade particulière c'est juste qui fait beaucoup de dégâts les puissants les deux qui sont à gauche ils ont toujours des stats en dessous donc moi je vous conseille ceux qui sont là si vous avez des stats de au moins au moins prendre un de chaque voilà si vous avez au moins un de chaque vous prenez la droite pour être encore meilleur après si vous avez la possibilité que vous voulez prendre un deuxième de gauche je vous conseillerais plus pour ceux qui vous donne de la vie parce que vous voyez la vie ça part assez vite voilà donc si vous avez un deuxième qui donne de la vie je vous conseille s'il peut vous donner de la vie en début de tour et en fin de tour c'est l'idéal soin tous les coéquipiers à hauteur de 20% à la fin du tour et celui-ci parce que j'aime un tour mais c'est un gros c'est la même chose sur ce qu'il donne une énergie en plus donc là pendant au niveau on jouait à quelques récompenses j'aurais pas de deux combats je crois que trois quatre d'affilée ou c'est des récompenses donc là je vais soigner ça comme ça ils vont se récupérer leur vie à chaque fois une tour à non et combat c'est après celui-là alors si je passe celui-ci c'est bon donc là je vais voilà j'ai remonté mon endurance parfait on va mettre ça voilà comme j'ai déjà de l'huile on va mettre ça faut se préparer pour les futures batailles par contre je comprends pas pourquoi ils suivent il pas là est ce qu'il n'a pas en début de tour là après celui ci il ya combat qui revient voyez grâce aux aux mails je garde de l'énergie soit bien la blessure ça c'est pas mal ça à partir de là ça va attaquer voilà et en plus ça remonte un petit peu je suis au 16 à j'ai peut-être une chance d'arriver ou ah non je n'arriverai pas au vin au vin moyen de combat après 17 voilà j'aurai encore un niveau je crois aux 18 si j'ai de la chance sont beaucoup plus nombreux et plus forts aussi là je crois je vais perdre ouais j'ai fait un moment ouais dommage game over donc je suis au niveau 17 donc voilà mes petits conseils pour avoir une bonne équipe du début et bien avancé sur ce mode aventure voilà bah écoutez j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker vidéo et à cocher la cloche merci à vous s'il pouvait faire tout ça ça fera connaître et avancer ma chaîne n'oubliez pas je suis partenaire aussi du site instant gaming c'est un site qui vous permet d'acheter des jeux dématalisé à prix réduit sur tout type de site pour se faire il suffit de cliquer sur ma description ça vous envoie sur leur site une fois que vous êtes sur leur site vous créez un compte vous avez créé un compte grâce à mon lien vous pourrez acheter tous les jeux que vous souhaitez d'un dématérialisé à prix réduit ce tout type de console moi j'achète mais tous les jeux là bas donc entièrement confiance voilà allez sur ce bonne journée à tous et bonne game ciao